Musique Bonjour les amis On est le lundi 20 juin Et je vais vous prendre en vlog aujourd'hui Parce que j'ai envie de vous prendre un peu en vlog Parce que j'ai pas fait beaucoup de vlog cette soirée Et que j'en ressens un peu le besoin Donc même si j'ai pas grand chose à vous dire Comme d'habitude je vais vlogger Il est midi et demi J'ai fini à midi Comme que c'est la binette en direct là J'ai fini à midi mais j'étais en train de faire des répondeurs Enfin bref On m'a donné une nouvelle tâche à faire Et je prends tellement plaisir à le faire que j'ai du mal à m'arrêter Je vais manger du coup ce midi C'est bien Vous êtes informés de mon repas Et je sais pas ce que je vais manger Parce qu'encore hier soir on a pas mangé à la maison Il y a plein de petits trucs d'ouvert Donc je sais pas trop si je finis un autre truc avant un autre Je sais pas Je sais qu'il y a du melon Donc il va falloir que je le mange parce que Il sent trop bon Il sent vraiment trop trop bon Je vais en manger un bout Parce qu'il est déjà ouvert Enfin il est déjà coupé en deux Et je vais éternuer C'est bon c'est passé Du coup je vous disais Je vais manger donc un bout de melon Je pense que je vais grignoter un peu de tout en fait Je vais Je pense que je vais me faire une tortilla même Parce que c'est ouvert Et j'ai pas envie que ça sèche Et Ouais bah je vais me faire ça en fait Je vais pas avoir 36 choix en fait On a ouvert un truc de tacos là Vous savez les tortillas là Donc clairement je vais En manger parce que J'ai pas envie que les trucs sèches là Et j'ai rien pour pouvoir les fermer comme il faut Donc bah je vais me faire ça Et ça tombe bien comme ça Ça finira le jambon Ça finira le petit Le peu de crème fraîche qui reste Et voilà Bon voilà Je vais me faire du melon Et une tortilla Ça sera très bien J'ai plus beaucoup de batterie Comme par hasard J'entame le blog Donc c'est formidable Faut que je vous montre De la lecture que je fais en ce moment Que je lis en ce moment J'ai envie de lire Mais plus 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 en ce moment Et je vais vous montrer mes petites lubies J'ai changé ma batterie Et je vais aller vous montrer ça du coup Alors ne vous moquez pas de ce que je lis Parce que clairement Je suis très très peu Je suis très très mauvaise Enfin mauvaise en lecture Non je lis bien Mais j'aime pas spécialement lire Ou quand je lis Il faut que ce soit un truc Vraiment qui m'intrigue tout de suite Et en règle générale Ce qui m'intrigue le plus C'est quand même Enfin qui m'intrigue C'est on va dire Les autobiographies En tout cas En règle générale J'ai lu Il y a peu de temps On me dit super C'est bien tu bouges Mimi J'ai lu il y a peu de temps Ta deuxième vie commence Quand tu comprendras que t'en as qu'une Je crois un truc dans ce style là Et j'ai trop kiffé Et du coup je me suis un petit peu lancée Dans les bouquins Dans la recherche de bouquins Sur Vinted Tout ça J'en ai trouvé d'autres ailleurs J'en ai trouvé Enfin bref voilà Donc j'ai lu celui-ci Là je suis en train de lire Oser être une maman sexiste Celui-ci je vous en avais parlé J'en suis à la moitié Mais je le lis très peu Donc bah voilà En règle générale Je lis souvent quand je vais Chez l'orthofotenisme Et ça il me semble que Je vous l'avais déjà dit aussi Et là de plus en plus Je commence à vouloir lire Un petit peu au lit Donc bah là J'ai commencé à le lire un petit peu J'ai un peu plus de mal à celui-ci Mais je m'accroche on va dire Et voilà Il y a des passages quand même Un peu plus intéressants que d'autres Donc je m'accroche J'ai acheté celui-ci Par hasard Il est vraiment très gros par contre Celui-là il est vraiment très très gros Il me fait un peu peur Mais j'ai quand même envie de le lire Parce que le résumé va l'air vraiment bien Donc c'est le Il nous restera ça Et en fait ça parle de trois personnes Qui en fait vont se retrouver dans la même Dans la même Enfin sous le même toit Si je dis pas de bêtises Et tous les trois sont habitués A vivre seul Ou en tout cas Voilà tranquille quoi Pépère Donc à voir ce que ça va donner Après je me suis acheté sur Vinted Deux livres Le livre de Jessica Thivnin De la télé-réalité Elle a son premier bouquin Parce qu'elle m'intrigue Sa vie d'avant m'intrigue Avant la télé-réalité m'intrigue Après je pense que Si vraiment j'accroche sur celui-ci Je pense que je prendrais même le second Qui parle de ses enfants Et de ses accouchements Parce que c'est vraiment une personne Que je trouve vraie Dans la télé-réalité Que j'aime beaucoup Et que j'ai envie de suivre particulièrement J'en ai pris un autre Je sais plus comment ça s'appelle Je sais que j'en ai pris deux J'en ai pris un autre Je sais plus ce que c'était D'ailleurs ils sont arrivés Au point relais Il faut que j'aille les chercher Je sais pas si j'irai ce soir ou demain Parce que c'est arrivé au point relais Et que demain je vais à l'orthophoniste Donc je me dis bon En passant je pourrais aller les chercher Ce soir je suis née à 17h30 Il y aura déjà Nolan Il y aura déjà Chouchou Puis bon c'est pas spécialement urgent Mais en règle générale J'aime quand même aller chercher mes colis Quand ils arrivent Parce que j'ai pas envie que ça traîne Ou que ça reparte malencontreusement Donc je sais pas si j'irai ce soir ou pas En attendant je vais vous dire ce que c'est Parce que Mais c'était pas très cher Donc je me suis dit allez Go 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 C'est le premier jour du reste de ta vie Voilà Et celui-ci je l'avais vu sur Amazon Je suis plus à quoi le prix Et là je l'ai trouvé à 2€ Donc très bien Et celui de Jessica Je l'ai trouvé à 5€ je crois Non j'ai eu les deux pour 5€ Donc celui-là il m'a coûté Et ben 3€ Donc voilà C'est celui-ci Voilà Et je suis trop contente Parce que c'est des trucs Qui m'intriguent pas mal Et qui vont m'initier à la lecture Et puis plus je lirai Plus j'aurai envie de lire autre chose Donc voilà C'est pas de la grande lecture C'est pas de la grande littérature Ça reste des influenceurs Enfin quand même Virginie Grimaldi C'est quand même une bonne Enfin une bonne C'est une Comment on dit Une éditrice Je sais même pas Une Une autrice Une auteur Oui une auteur Une autrice Je sais pas si ça se dit Bref Un auteur Bref oui c'est un auteur On va dire ça comme ça On va le dire au masculin Une autrice Je suis en train de me dire Mais c'est n'importe quoi Ce que tu es en train de dire la mimi Bref C'est quand même Une bonne Quelqu'un de connu quand même Parce qu'elle en a fait pas mal des bouquins Parce que j'en ai quand même eu Enfin j'en ai quand même trois là En peu de temps Ne regardez pas mes ongles J'ai pas J'ai pas refait mon vernis Donc c'est pas terrible J'ai trois ongles Enfin trois ongles à refaire Donc c'est de là Et celui-ci Mais je pense clairement Que je vais les refaire Parce que j'ai celui-ci Qui part un petit peu en cacahuète Je sais pas si vous allez voir Mais Il y a un bout de l'ongle Qui est parti Enfin bref Je pense que je vais tout enlever Ça repousse en plus Donc je vais tout enlever Et tout refaire Je prends plaisir à lire Ça me fait du bien Je me déconnecte Par contre il faut vraiment Que je sois dans le calme complet Parce que s'il y a un pet de bruit S'il y a une petite mouche Qui se balade C'est mort J'arrive pas à lire Donc Voilà Je vais pas tarder Enfin je vais pas traîner à manger Parce que là je suis en train de tchacher 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 Mais après je vais me faire encore avoir Mais j'aurai peu de temps pour Pour lire éventuellement Bien que j'ai pas spécialement envie de lire La midi Mais Je vais me mettre là J'ai plus de place Parce qu'il y a une petite tortilla Voilà quoi En ce moment dans la vie Il se passe pas grand chose J'ai pas fait le bilan du milieu de moi Parce que bah on est le 20 Et que bah c'est un peu trop tard J'ai envie de vous dire J'ai pas envie de le faire Juste parce qu'il faut le faire Et parce que Parce que voilà On me l'a pas spécialement réclamé ce mois-ci Donc je me dis bon C'est que ça devait pas être nécessaire Et en même temps Voilà je l'ai raté Tant pis Enfin je l'ai raté J'ai pas raté mon milieu de moi J'ai raté le milieu de moi Pour pouvoir faire la vidéo Et j'ai pas envie de la faire 10 jours après Ça n'a aucun intérêt Et comme je sais que j'ai une vidéo à monter Je pense que je vais la faire là cet après-midi Comme ça Enfin cet après-midi là Sur le temps de midi Comme ça moi je serai tranquille J'aurai pas trop trop de retard non plus dans les vlogs Je sais plus ce que je voulais vous dire du coup Ouais en ce moment Il se passe pas énormément de choses à la maison Quand on a été à un mariage du coup Ce week-end Je vous avais dit que j'avais acheté une tenue exprès Et bah j'ai même pas mis la tenue Tellement il faisait chaud Il a fait 42,9 Grand record historique Depuis je sais plus 2003 ou 2004 Je sais plus Je vous assure qu'on cramait On allait dehors J'avais l'impression d'avoir le De brûler D'avoir la peau qui brûle J'avais J'ai pris 3 fois ma douche ce jour là Parce que j'en pouvais plus J'avais trop chaud J'ai dormi toute nue Parce que j'en pouvais plus Pourtant c'est un week-end où on a Léa Et en règle générale je m'habille quand même Je dors jamais nue quand elle est là Quand elle est avec nous Et là pour le coup Clairement je pouvais plus Je pouvais plus du tout Donc j'ai dormi toute nue Et voilà Le mariage s'est très très bien passé On est rentré tôt quand même dans l'ensemble Mais on s'est quand même très très bien amusé Et voilà Du coup on a eu Léa 2 le week-end de suite Parce que normalement c'est pas le week-end où on l'a Donc le week-end prochain on l'aura pas On a voulu aller faire du paddle Tellement il faisait chaud Enfin on s'est presque dit On va annuler On va aller se mettre à la plage Tellement la chaleur était insupportable Finalement on a quand même tenu Et ce qui est pas mal Et ce qui est plutôt cool même C'est que Le mariage était à 3h30 On a dû passer vers 4h à la mairie Parce qu'il y avait 3 mariages ce jour là Et puis comme il faisait très très chaud Il fallait aérer les pièces Parce que c'était juste une horreur Et du coup Enfin le temps de faire les photos pour l'un Le temps de faire les photos pour l'autre Enfin bref voilà Et du coup On est parti vers 4h30 5h De la mairie Attendez hop Je mets un truc à chauffer Et Donc on est arrivé Il faisait une chaleur dans la voiture C'était une horreur Donc j'ai pas mis ma tenue Que j'avais prévue à la base J'avais mis juste une petite robe Que j'avais acheté Heureusement j'avais acheté des robes Pour tous les jours Du coup j'ai mis une petite robe fleurie Qui allait très bien du coup Avec le petit nœud papillon Que j'avais pris pour Nola Donc c'est plutôt cool Et du coup J'étais trempée dans la voiture Enfin on était tous trempés dans la voiture On a mis la clim à fond On s'est pris des glaces Des glaces à l'eau dans la voiture Et tout tellement on en pouvait plus Et Et je sais plus ce que je voulais vous dire Du coup j'ai perdu le fil avec tout ça Ouais donc on a Il crevait de chaud Entre le mariage Et On va dire la grosse fiesta Puisque c'était Il n'y avait pas de cérémonie à l'église Et ben on est allé Boire un coup Sur la place de Bidard Tout simplement Et le temps qu'on arrive à la place de Bidard Il y a eu une grosse rafale de vent Qui a mais Rafraîchi On a perdu Et ben Quasiment 20 degrés Peut-être pas 20 degrés Mais au moins 15 degrés faciles En En l'espace de 10 minutes Même pas Ça nous a fait un grand bien Je suis passée de Transpirer A dégouliner Mais à presque Mettre la main dehors Enfin à travers la fenêtre Et sentir ma main brûlée Ah j'ai froid Je veux mettre un pull quoi Donc c'était juste Quelque chose de terrible Mais ça nous a fait un grand bien Surtout pour la fin de soirée Ce qui fait qu'on a pu se changer Se remettre à l'aise Enfin voilà Et profiter de la soirée tranquillement Sans avoir Aussi chaud que l'après-midi Franchement on aurait Il aurait fait aussi chaud Cet après-midi Je pense même pas qu'on serait Qu'on serait resté aussi longtemps On est rentré Il devait être une heure et demie Je pense quelque chose comme ça Mais Voilà quoi Franchement Avec la chaleur Je pense que 23h on serait rentré On aurait pris le dessert On serait rentré Tellement c'était insupportable C'était vraiment C'était suffocant C'était une horreur Après je sais qu'on n'est pas les seuls Qu'il y a eu beaucoup de chaleur partout Mais d'après ce que j'ai compris Biarritz aurait été Une des communes La plus touchée au niveau de la chaleur On était quand même en zone rouge Vigilance rouge Canicule Là maintenant On est en vigilance Orage Comme par hasard Enfin en même temps Il serait temps que ça pète Parce que ça a toujours pas pété Et Et voilà Donc le week-end C'est bien passé Du coup ma veste Ma veste de Tailleur rose Je la mettrai un jour Pour aller travailler Puisque j'ai pas eu l'occasion De la mettre pour le mariage Mon petit débardeur blanc C'est pareil Et puis mon jean Que j'avais prévu Je l'ai sur moi aujourd'hui Avec un débardeur Et puis une petite chemise Une petite surchemise Par dessous Et ben voilà quoi On a bien profité Et puis les tenues C'est pas grave Ça fera d'autres tenues Un peu plus habillées Pour le boulot De toute façon je savais Que j'allais pas Enfin je savais Que cette tenue là J'allais pouvoir la remettre À un autre moment Parce que je voulais pas Avoir une tenue Juste pour un mariage Que je remettrai qu'une fois Donc je m'étais dit Il faut que ça fasse habillée Sans être trop habillée De façon à ce que je puisse Les remettre quand même Sachant que c'est pas The mariage non plus Il y en avait Des très très beaux Enfin il y en avait Qui étaient très très bien habillées Enfin voilà Beaux costumes tout ça Mais voilà Ça restait assez sobre Dans l'ensemble Donc j'étais contente De mon choix Et puis finalement Je suis arrivée avec une robe De tous les jours quoi Enfin que je mets tous les jours Que j'ai déjà mis comme ça Et ça a fait l'affaire large Donc j'étais contente Mon petit taco c'est prêt Je suis juste en train De ranger la crème fraîche Et le fromage Et je vais manger Un bout de melon Pendant que ça refroidit Parce que je vois Que le fromage est refondu Donc j'ai pas envie De me brûler Ce soir normalement On se remange Un bout de plancha Avec chouchou Oh j'ai pas mis Mes horaires sur le tableau Habituellement Je mets mes horaires Sur le tableau Là j'ai oublié Et je sais plus Ce que je voulais vous dire d'autre Bah voilà quoi Mon petit taco c'est prêt Enfin petit taco Attendez Si je vous mets comme ça Attendez Hop c'est mieux Voilà Le taco c'est prêt Enfin bon Mon semblant Le taco c'est prêt Je vais le manger à table Mon inouche par contre Tu vas descendre Oh mon bébé d'amour T'es très calin Avec ta mère en ce moment Bon t'aimes pas trop Les calins calins Quand on te porte Mais tu restes très calin Il est toujours dans mes pattes Je vais aux toilettes Il va dans les toilettes Je vais à la salle de bain Il va dans la salle de bain Je vais au lit Il est sur mon lit A mes pieds Il se colle à mon mollet Même quand il fait chaud Je vais même me mettre au bureau Maintenant En ce moment C'est ce qu'il m'a fait Pendant les gros coups de chaud Il se mettait Entre le dossier de ma chaise Et mes fesses Il faisait hyper chaud L'autre il était collé derrière moi Je vous jure Une vraie sensu Une vraie sensu Mais bon C'est mignon Parce qu'il est tout doux Donc je le laisse Je laisse Il n'y a qu'à moi Enfin qu'à moi Principalement à moi Qu'il le fait Puisque je suis à la maison Avec lui Petite cuillère Oui Couvert Oui Est-ce que vous aussi Vous avez des couverts préférés Moi je sais que j'ai des couverts Un peu dépareillés Et genre cette fourchette là Tout le monde sait que c'est la mienne À la maison Parce que j'adore cette fourchette Habituellement on a les autres Celle-ci C'est très bidon Mais je ne sais pas pourquoi J'aime beaucoup celle-ci Et les couverts C'est en règle générale Ce type de couteau Et la cuillère Des fois j'ai Voilà Ça dépend Oui c'est un peu dépareillé Des fois j'aime bien celle-ci Des fois j'aime bien celle-ci Je peux prendre celle-ci Oh là là Je me fatigue moi Même à vous raconter des broutilles Allez-y Je vais manger Et je vais réfléchir À ce que je fais après En tout cas c'est sûr Je n'irai pas cet après-midi Chercher mes bouquins Enfin pas ce midi Chercher mes bouquins Parce que ça ouvre qu'à 15h Enfin ça réouvre qu'à 15h Le point relais Donc si j'y vais C'est après 17h30 Mais ouais J'ai un peu la flemme D'y aller aujourd'hui En même temps je me dis Plus tôt t'y vas Plus vite t'es tranquille Et plus vite Enfin Et moins ça évite Qu'ils repartent En sens inverse Parce que t'aurais pas Respecté les délais Normalement les délais sont bons Puisque je les ai reçus Enfin ils ont reçu ça samedi Donc normalement ça devrait être bon Mais j'ai toujours peur Avec Vinted Parce que Pour faire des réclamations Ça a l'air d'être un peu Un peu corsé J'ai encore jamais eu de problème Mais bon Pas envie de Tenter le diable Allez bonne app Les voilà J'ai été chercher Mes deux Mes deux bouquins Hop Hop Donc le fameux Le premier jour Du reste de ta vie J'ai trop hâte de le lire Je sais même pas Par lequel je vais commencer Tellement j'ai hâte Et le fameux Jessica Tivin 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 C'est tout pour moi Avec des photos d'elle et tout Quand elle était plus petite et tout Voilà Faire ma curieuse Donc en gros j'en ai Trois là à lire Trois plus un Que j'ai déjà en cours Je suis trop contente Et j'ai trop hâte De les lire J'ai vraiment trop trop hâte J'ai le double menton C'est magnifique Nolan est à la douche Chouchou est devant la play Moi j'ai fait chauffer de l'eau Et j'attends que ça bouffe J'attends que ça bouffe Pour pouvoir y mettre Je pense des pâtes Parce que j'ai envie de faire J'ai envie de rien faire Sauf des pâtes en fait J'ai envie de ça fait longtemps Qu'elle va manger de pâtes du coup Et j'ai envie de faire ça Avec de l'échine Et l'échine Je vais la faire où ? À la planche Et oui On change pas une équipe qui gagne Ça fait penser aux vacances Moi de là jusqu'en septembre Je suis en vacances Enfin c'est tout comme On m'a installé plein de trucs Aujourd'hui J'ai fait des répondeurs Que je ne faisais pas au départ Bon ça depuis vendredi Puisque j'ai commencé vendredi J'ai fait On m'a ouvert la boîte mail La boîte mail à laquelle J'avais pas encore accès On m'a ouvert le partage À laquelle j'avais pas accès Jusqu'à présent Donc c'est cool Oh là là Je suis pas trop en bonne posture là Enfin je suis pas très crédible Enfin si crédible Mais pas trop à mon avantage Disons que comme ça C'est un peu mieux Bref Du coup ouais Ça a vachement bougé Cet après-midi pour moi Enfin pour moi Ça a été très rapide Et en même temps J'ai pas besoin de tout ça normalement Mais en gros C'est pour plus tard Donc bah C'est prometteur Ça veut dire qu'il y a Quelques petites choses qui arrivent Je sais pas quand Mais quand ça arrivera Je serai contente Je le sais d'avance Et du coup bah Voilà aujourd'hui Ça a été très mouvementé Demain je sais pas Qu'est-ce que je fais Quand mon horaire Demain je fais 8h-16h 8h-midi 14h-16h Ah oui Puis j'amène le man Chez l'orthophoniste Donc avec un petit bouquin Et voilà J'ai la SFR qui m'a appelée Tout à l'heure Pendant que j'étais En train de travailler Et c'était un service bizarre Donc je leur ai dit Ouais je travaille Rappelez-moi à 17h30 Il m'a dit Ok je vous rappelle à 17h30 Et 18h21 J'ai toujours pas de rappel Donc je sais pas Si c'était de la pub ou quoi Mais quand c'est SFR Je réponds toujours Enfin de toute façon Je réponds toujours à des pubs Parce qu'on sait jamais Enfin je réponds toujours au téléphone On sait jamais Au pire si c'est des pubs Bah je les bloque Comme ça ils me rappellent pas Ils me rappelleront avec un autre téléphone C'est pas grave Et bah oh laissez-moi tranquille Euh tac Tac Parce que justement Il y a des fois Il y a eu SFR qui m'appelle Pour savoir ce que j'en pense Et j'aime bien leur mettre des petites notes Vous savez De 0 à 10 Vous mettriez combien 10 étant la meilleure Zéro Donc voilà Ils m'ont appelé Je sais pas pourquoi Ça avait l'air d'être un service expertise Un peu Donc voilà Je me suis dit On sait jamais Je me suis méfiée Du coup je leur ai demandé de me rappeler Donc j'attends qu'ils me rappellent S'ils me rappellent pas C'est pas grave De toute façon Je suis plus à ça près Maintenant c'est fait Donc faudra attendre le mois prochain De voir comment ça se goupille Au niveau des factures Je suis fatiguée Pourtant j'ai pas fait grand chose De ma journée Oh pardon Mais ouais Je suis fatiguée Je suis fatiguée En fait je crois que je me fatigue toute seule Faut que je fasse mes ongles Ce soir il y a Mario au premier regard Peut-être que je ferai ça devant ça Devant Mario au premier regard Mais j'ai pas spécialement la motive Donc on verra J'ai en fait la flemme De me faire les ongles Je sais qu'il faut que je le fasse Parce que j'ai pas envie D'avoir ça tout le temps Sur ma main C'est dégueu Quitte à les faire Autant qu'ils soient bien fait Enfin bien fait En tout cas ma manière On va dire Bien fait pour moi Pas forcément bien pour les autres Parce que je suis pas Je suis pas Je suis pas prothésiste angulaire Clairement Mais Ouais j'aime pas rester comme ça A moitié fait C'est pas beau C'est vilain Et puis même Je casse les autres en attendant Donc ça me Ça me stresse plus qu'autre En plus je suis en train de tout se bidouiller Voir s'il y en a qui se décolle Pas qui se décolle Donc je préfère tout enlever Dans ces cas là Donc je sais pas Peut-être que je ferai ça ce soir Ou demain on verra J'ai un montage à finir aussi Et accessoirement Peut-être ce montage là A commencer Ce serait bien que je le commence Et que j'ai pas trop de retard encore Parce que là Le dernier il est Du 16 je crois On est déjà le 20 Autant vous dire Que j'ai déjà 4 jours de retard Et ça va encore être un vlog Que je vais vous mettre 3 jours plus tard Donc J'ai pas trop trop envie quoi Voilà J'ai des commentaires Ouais il y a des commentaires Il va falloir que je réponde Je ferai ça tout à l'heure J'espère que j'ai la flemme Mais un peu Je vais regarder Facebook Facebook c'est un petit peu Mon petit repère en ce moment Bref D'ailleurs j'en profite Là je suis sur Facebook Et je suis sur Les fantaisies de Mimi Attendez Attendez Hop Voilà Donc elle fait des petites Des petites beautés Des petites fantaisies Comme ça Des boucles d'oreilles Encore des boucles d'oreilles Encore des boucles d'oreilles Et encore des boucles d'oreilles Elle fait des petits colliers aussi Des sautoirs Enfin bref Voilà Elle fait beaucoup Elle est sur Youtube Dans Je crois que sa chaîne C'est Life & Vlog Si je dis pas de bêtises Voilà Ou les fantaisies de Mimi Je sais pas comment elle l'a appelée Je me rappelle plus Encore des boucles d'oreilles Tout ça Elle le fait elle-même Et ben voilà Elle cherche des nouveaux Des nouveaux petits clients Ou des nouveaux Des nouveaux Des nouveaux amis Aussi pour partager Ne serait-ce que pour partager Elle demande pas spécialement A faire des ventes Mais elle demande à se faire connaître Donc Et ben voilà Si vous avez quelque chose Qui vous a plu Allez voir éventuellement Sa page Facebook Elle est très présente aussi Sur Instagram Et sur Youtube Si vous avez besoin Et elle se fera un plaisir De vous montrer ce qu'elle fait Et puis éventuellement De vous vendre des petits trucs Si vous voulez Lui acheter quelques petites choses Voilà Moi j'aime beaucoup celle-ci Minouche Minouche Laisse-moi tranquille J'aime beaucoup celle-ci Laisse-moi tranquille Et je crois que j'en ai mis une autre Que j'aimais beaucoup J'ai mis un J'adore je crois Tu m'écrases le ventre là Minouche Je l'ai mis où ? Là Celle-ci aussi j'aime beaucoup Je ne sais pas si vous allez voir Voilà Elles sont trop belles De toute façon j'ai mis un j'aime Bref Allez Minouche Hop là Donc vous verrez bien Hop là Du coup ouais Je tombe dessus là par hasard Et je sais qu'elle cherche Beaucoup de visibilité Donc j'apporte ce que je peux A ma petite échelle Et j'espère que grâce à moi Elle aura des ventes Et des ventes Et des ventes Et des ventes J'espère qu'en tout cas Ça marchera pour elle Donc voilà Si tu passes par là J'ai fait ta petite pub Bref du coup J'attends que l'eau chauffe Enfin boue Donc là elle est encore sous la douche Et il est 6h passée Que Nolan est à la douche Que moi je suis en train De préparer à manger Mais que je suis quand même Affalée sur mon lit Et que Ben voilà J'attends que ça arrive Bonjour tout le monde On est le lendemain Et je m'apprête à déjeuner Je viens d'aller déposer Nolan au bus Et il est 8h moins quelque chose Moins le quart Quelque chose comme ça J'ai juste le temps de J'ai juste le temps de couper Un bout de brioche Et d'aller travailler Je suis 8h midi Je crois aujourd'hui Et 14h 16h Donc ça va Allez c'est une petite journée Je suis encore moins qu'hier Donc c'est plutôt cool Par contre là je suis essoufflée Bon je prends un truc à boire Parce que Je sens que j'ai soif Hop là Un bout de brioche stressée Je vais me prendre un grand verre d'eau Parce que là je suis À bout De souffle Et après je vais travailler J'espère que je ne fais pas un truc trop chiant aujourd'hui Non pas que c'est chiant d'habitude Mais il y a des jours où tu as moins envie d'être au téléphone Et donc quand on te rajoute un truc Tu vas te dire Oh ouais Ouais Mais bon Ça va en soi Ça reste correct Moi j'aime beaucoup ce que je fais Ça me fait Enfin ça m'amuse en fait De faire ce que je fais Ne serait-ce que rien que les répondeurs Que j'ai fait hier C'était trop cool C'était trop drôle Moi j'ai trop kiffé Je suis prête à aller travailler Voilà Le temps s'est rafraîchi La veste n'était pas de trop ce matin Mais bon Il y a quand même des moments Où il fait chaud la journée Donc perso moi je ne m'en plaime pas Je ne vais pas me plaindre Alors qu'on demandait du soleil Du soleil et de la chaleur Il y a encore quelques semaines Bien qu'il fasse beau Franchement Moi je suis contente Qu'il fasse chaud et beau Je n'ai toujours pas fait mes ongles D'ailleurs Hier soir j'ai regardé Marie au premier regard Mais j'ai aussi regardé mon téléphone J'ai fait des jeux à gobo Enfin bref Un coup je faisais Un coup je faisais plus Dès qu'il y avait des pubs J'ai accéléré Parce que j'avais mis pause Donc j'ai commencé un peu plus tard J'ai marché mes 6500 pas finalement Parce que j'y étais presque Donc du coup je me suis forcée Un peu à faire au moins mes 6500 pas Ce qui a fait que Eh ben j'ai pu valider Quelques paliers Sur Eward Je suis plutôt contente Là j'ai passé le palier Des 5€ sur Eward Je suis à 5€ Attendez je vais vous dire ça Je suis à 5,29€ Sur Eward Voilà Donc je suis plutôt contente Ça avance petit à petit Je ne suis pas non plus Des gros marathons Mais voilà C'est toujours ça de fait Et puis bon Je triche un peu aussi des fois Parce qu'il y a des pubs On me propose des pubs Il faut gagner Eward Donc forcément je les regarde Mais voilà Ce n'est pas non plus The The marathon Je sais qu'il y en a qui vont Enfin je pense à Johan et Cindy Qui font quasiment les 25000 pas Enfin eux Ils m'épattent à chaque fois Je regarde leur score Le truc il est à fond à chaque fois Des fois ça me mine un peu le moral Parce que je me dis Je n'arriverai jamais à atteindre Leur niveau de marche Parce que mon rythme de vie Ne me permet pas de faire 25000 pas Mais ça va je tiens un coup Je vais ouvrir mes dossiers Parce que bon Ce n'est pas tout Mais il faut quand même que je bosse Et je vous reprends À midi je pense Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501